bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Rien Sourporn j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai une question pour vous dites moi mes frères et sœurs avez-vous déjà entendu parler du péché des riches ? c'est-à-dire du péché des personnes qui ont l'argent beaucoup d'argent je viens de voir des choses qui m'ont tellement dépassé que je me suis dit qu'il faut que je vous en parle un peu il faut que je vous parle de ça je vais vous parler des péchés que peuvent commettre des gens qui ont le moyen parce que vraiment ces gens-là parfois ils ont dans les trucs de ne pas être tellement noir que vous ne pouvez pas comprendre déjà qu'est-ce qui se passe dans ce monde ? dans ce monde on vous dit que quand tu es riche c'est bien on vous dit que quand il y a de l'argent, il y a des moyens c'est cool mais vraiment quand je regarde ce qui se passe autour de nous vraiment ça ça donne froid dans le dos si vous croyez qu'être riche c'est la solution à tous vos problèmes je vais vous dire que c'est vrai c'est vrai ça peut être la solution à vos problèmes mais parfois quand vous n'avez pas la tête sur les épaules vous risquez de devenir très mauvais vous risquez de combattre des péchés vous mettre en haut en haut vous l'avez gardé le problème parce que c'est même plus caché il y a vu une femme elle elle est riche elle a de l'argent mais en même temps elle aime un homme mais ce homme elle ne l'aime pas en retour en plus ce homme a déjà une femme chez nous à la maison ah la femme à un moment donné elle n'est pas pu supporter elle allait déclarer ses sentiments au gars elle lui dit écoute je t'aime je n'ai jamais aimé un homme autant je n'ai jamais aimé un homme comme ça en tout cas je t'aime je vais te montrer ce qu'on appelle l'amour ah le gars il n'existe rien ce n'était pas réciproque parce qu'elle était genre comme un partenaire en affaire et lui il n'avait aucun sentiment il m'a dit qu'elle vient lui déclarer ses sentiments comme ça que va-t-il faire tout de suite il a commencé un peu à à se retirer d'elle genre je comprends mais je suis un homme mari il faut le comprendre elle insiste elle insiste mais il fallait le défoncer sur lui à un moment donné il s'est levé là il cherche à fuir et elle lui dit écoute j'ai le moyen tout ce que j'ai dit sur toi les gens qu'on veut croire tout ce que j'ai fait sur toi les gens qu'on veut croire donc j'ai intérêt à collaborer avec moi ah sérieux 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 juste comme ça juste comme ça parce qu'elle a vu l'argent elle veut forcer l'amour j'ai marqué tout ça le monsieur a résisté il a quand même la femme là où elle est et il est parti comme le diable elle n'a pas baissé le bras la nuit comme elle a l'argent pour acheter les unités elle a acheté les unités et avec ce crédit là elle a pu appeler elle a appeler le gars d'une heure c'est à dire au moment où elle est censée être couché à sa femme pour le devoir prier le seigneur elle l'appelle pour lui dire des choses du genre je ne peux pas dormir il faut que tu fasses quelque chose sérieux elle a marié un moment donné elle a compris que le gars était attaché à sa femme tellement attaché à sa femme elle a décidé de faire quelque chose pour écrire le problème c'est à dire la femme du monsieur elle a donné son problème la femme ne met pas au courant qu'il y a une autre femme du york qui aime son mari et que son mari refuse mais elle va prendre le coup parce que cette femme le jour suivant elle va se lever elle va prendre sa voiture et attendre la femme du gars à un endroit qu'elle fréquente beaucoup ça peut être un endroit où elle a l'habitude de passer peut être un carrefour elle s'arrête là et elle dans sa voiture elle attend le passage de la femme pour pouvoir conduire sa voiture à vivre à lui de sorte de sorte à pouvoir aller carrément cogner la femme pour créer un accident afin que la femme puisse même mourir si c'est possible et qu'elle va partir si elle n'a pas de l'argent est-ce qu'elle a acheté une voiture ? si elle n'a pas de l'argent est-ce qu'elle a l'argent avoir les moyens de pouvoir faire ce qu'elle a dû faire ? les gens je pense qu'avoir de l'argent c'est toujours bien parfois parfois qu'elle a les moyens ça vous pousse à faire de très grands poichiers c'est pourquoi dans ce monde les personnes les plus bandites les personnes les gangsters ce sont les hommes riches les gens que vous voyez tout le temps gravater tout le temps est assis on les appelle les honorables ce sont les plus grands soucis de la planète voici comment elle a failli éliminer la femme de cas heureusement Dieu est grand ça n'a pas marché la femme a survécu mais elle ne sait pas qu'elle a une ennemie quelque part et cette ennemie veut la tuer à cause de son propre mari à cause de quelque chose qui lui appartient parce qu'elle a l'argent parce qu'elle a le moyen et elle a dit elle a dit écoute moi je t'aime j'ai le moyen j'ai le moyen j'ai l'intérêt d'accepter ma démarche sinon tu vas apprécier tu vas apprécier à sa place que feriez-vous il dit monsieur le gars il aime sa femme il ne peut pas la tromper il n'aime pas même l'autre femme il n'aime pas ah ah c'est parce que tu as l'argent que tout le monde doit t'aimer même si on dit que tu es une super star on s'en fout qu'est-ce qu'il nous apparaît de toi parce qu'elle est moyen elle a commencé à observer les faits des gestes messieurs et les gens pour observer tout ce qu'il fait elle veut être elle veut voir tout de ses affaires voici ce qui se passe quand on a l'argent vraiment c'est grave avant d'être riche c'est pas un crime être riche c'est pas un crime mais quand ça vous pousse à commettre de très grands péchés vraiment il faut faire attention surtout quand ça arrive au niveau des femmes là mais c'est grave c'est comme si nous avons vu une femme qui a témoigné du fait que une femme avec qui elle s'entend bien a cherché à la tirer par tous les moyens elle a commencé en esprit c'est-à-dire de raconcélérer elle a passé par un féticheur qui se trouve à des milliers de kilomètres de son pays elle a été au contact avec le féticheur le féticheur lui a demandé des trucs et elle lui a obéi en plus de ça elle a envoyé 600 mille fois au féticheur pour pouvoir tuer quelqu'un en esprit tuer une femme parce qu'elle voulait prendre son mari alors qu'elle-même elle était mariée avec des enfants avec des enfants à la tête là les gens se disent mais ah toi tu as de l'argent tu es un mari et tu as vu une autre femme encore tu repenses au mari qu'est-ce qui n'a pas à ta tête ? qu'est-ce qui n'a pas à ta tête ? mes frères et sœurs le fait que les gens soient riches ne veut pas dire qu'ils ont un bon esprit si tu es un sorcier tu es un sorcier si tu es un sorcier tu es un sorcier si l'esprit qui en toi c'est mauvais c'est mauvais que Dieu veut te délivrer c'est pas de la blague c'est pourquoi il faut vraiment il faut faire très attention à nos fréquentations parfois Dieu est bien qu'on s'endort qu'il vient nous montrer des choses dans notre songe dans notre soleil mais les gens ne croient pas faire grave attention comme vous avez beaucoup d'amis parce qu'aujourd'hui avoir beaucoup d'amis c'est avoir beaucoup d'ennemis mesdames dites-moi est-ce que vous êtes prêts à devenir riche ? vraiment très très riche plus riche que riche ça c'est une chose qui est intéressante ça va te permettre d'avoir le pouvoir d'achat acheter tout ce que tu veux rien de pouvoir te faire de peur sur la terre mais ça n'est limite il faut avoir la crainte de Dieu mon frère il faut avoir la crainte de Dieu plus que l'amour de l'argent parce que quand on a la crainte de Dieu il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire même si tu as de l'argent et que tu dis que tu as les moyens tu as des bras longs quand tu vas faire de grands péchés que tu vas mourir quand tu vas te retrouver devant Dieu est-ce que ton argent va t'aider à courir Dieu ? est-ce que tu vas payer Dieu ? tu as dit écoute Dieu comme tu es un gars tu juges des gens j'ai de l'argent c'est vrai que je suis en infraction comme il y a de l'argent là viens hier te courant pardon tu vas te courant Dieu ? l'argent n'arrête sur la terre ici l'argent n'arrête sur la terre ici l'argent quand tu t'endors ton argent ne te suit pas dans ton sommeil là l'argent ne te suit pas toujours dans ton sommeil c'est comme ça quand tu ne seras plus en vie ton esprit va partir l'argent ne sert qu'aux gens qui sont vivants si vous voulez prenez un milliard d'euros mettez un milliard d'euros devant un nouveau-né il va nager dedans comme ça peut-être que tu vas prendre un pour manger parce qu'il ne s'aimait pas à quoi ça sert il ne sait pas ce que ça signifie comment on travaille du coup pour avoir ça hum hum c'est de la même façon ce qui se passe dans le monde des esprits tant l'homme n'est plus sur la terre l'argent n'a plus d'importance même si tu es dans des milliards à quoi ça sert ça sert à rien c'est pourquoi il est primordial d'être une bonne personne il ne faut jamais faire conscience à l'argent il ne faut jamais faire confiance au pouvoir d'achat il ne faut jamais faire confiance à nos relations ayez confiance en Dieu mettez vos foi en Jésus avancez tranquillement dans votre vie respectez les gens soyez juste et droit oui c'est pas parce que vous êtes riche que c'est la fin du monde c'est pas parce que vous êtes riche que vous avez piétiner les gens vous êtes là tout en tout de vous faire voter sur les réseaux sociaux vous êtes là tout en haut est-ce que vous me connaît moi c'est moi moi ici c'est ici moi ici c'est là mais il y a des gens qui sont morts après avoir dit moi ici c'est ici moi ici c'est là ils ne sont plus où sont passés leur bien ce sont les gens qui sont restés qui en profitent mais leurs oeuvres les accompagnent tout en tout cas on les regarde on regarde les vidéos d'où on regarde le gars le gars regarde le gars c'est comme je t'ai regardé un gars tout de suite là il est mort il est mort ah je regarde et il dit eh quelle gloire ce gars il n'a pas eu mais il est mort quelle richesse il n'a pas eu quelle femme il n'a pas eu mais il est mort et quand vous regardez ses oeuvres il faut regarder ce qu'il a fait parfois vous vous dites eh seigneur s'il te plait pitié de lui ou parce qu'il a trop fait de mauvaises choses il a cherché les femmes des gens il insultait les gens à cause de lui les gens étaient renvoyés de leur boulot à cause de lui des familles sont en train de mettre des problèmes même pour qui il repose en paix même là vous n'avez pas la force parce que ces oeuvres ils étaient c'est que du grand n'importe quoi mais waouh vous voyez vous voyez avant notre époque il y avait des rois il y avait des gens très riches des gens immensement riches même pour porter ses vêtements comme ça eux eux ne peuvent pas ses vêtements comme ça regardez la main vous portez une panne ou bien du tissu, un tissu ou bien du coton non c'est pas possible eux ils disent qu'ils ne peuvent pas porter du coton comme nous ou bien du panne non non c'est pas possible ils sont tous habillés en or c'est-à-dire que le vêtement est fait d'or quoi d'or précieux mais quand ils sont morts qu'est-ce qu'il s'est passé on les a fermés dans leur cercueil ils ont mis un peu le vêtement où il y a de là dessus ils ont fermé ça dans leur cercueil et puis il y a de là on dit adios mais quand c'est une bonne personne qui est décédée même si cette personne était pauvre les gens ont un profond regret et là maintenant c'est le coeur qui s'exprime le coeur dit ah vraiment cette personne était bien cette personne était bien c'est dommage les gens pleurent sérieusement et là les gens peuvent facilement dire rest in peace les gens reposent en paix parce que c'est une bonne personne tu es bien il fallait que je vous parle de ça c'est une chose que je viens de découvrir là maintenant c'est un sentiment très bizarre qui m'a mis il faut que je parle en même temps aux gens pendant que je suis chaud oui je suis toujours chaud que tu bénisses bien pour vous que tu bénisses aussi les riches mais surtout ceux qui vont avoir la crainte de Dieu waouh c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo toutes les personnes qui veulent soutenir Nance Rebound et toutes ces trois autres chaînes dans la description se trouve un lien comme vous cliquez sur le lien c'est d'aller sur une page web vous pouvez carrément télécharger le fichier qui bloque l'autre que se trouve dans les informations bancaires que Dieu bénisse les frères et sœurs pour nous s'en dévou c'est à la fin C'est à la fin Sous-titrage Société Radio-Canada